Comme le programme du colloque a été préparé des mois à l'avance, l'Irak et le Liban ne feront pas partie de cette session. Nous parlons du Soudan et de l'Algérie, mais j'espère que le Loir-Rachid parlera des événements en Irak et que le cas du Liban sera discuté lors des questions avec l'audience tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on fait le même ordre qu'il y a là ? Ok. Alors, on commence avec le professeur Bayard, Jean-François Bayard, qui est professeur au Graduate Institute à Genève et titulaire de la chaire Yves Ultramar, « Religion et politique dans le monde contemporain ». Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci au CAREP et au Collège de France de bien avoir voulu m'inviter. Vous me comprendrez si je place mon intervention en hommage à nos deux collègues arrêtés en Iran, prisonniers scientifiques en Iran depuis le 5 juin, Fariba Adelkha et Roland Marshall, dont l'éclairage nous serait aujourd'hui très précieux. Puisque je suis tribalement, ethniquement ou confessionnellement politiste d'origine, je me permettrais d'emblée de mettre à l'écart la problématique de la transitologie et la notion même de transition. Je suis désolé d'être peut-être désagréable par rapport à l'objet de ce colloque. Et je propose de lui substituer la démarche de la sociologie historique et comparée du politique qui est seule à même, à mon avis, de comprendre simultanément l'universalité à laquelle participent les mobilisations politiques dans le monde arabe comme ailleurs, aussi bien effectivement dans l'ère culturelle européenne que dans l'ère culturelle subsaharienne, par exemple. Donc de penser l'universalité de ces mouvements et simultanément leur historicité propre. Et je voudrais pour ce faire développer trois points. Le premier d'entre eux, chers collègues, je vais me faire l'avocat du diable et je voudrais suggérer quatre raisons de conserver l'expression des printemps arabes en partageant l'irritation qu'elle peut provoquer chez certains d'entre nous, notamment l'usage qui en a été fait dans les médias. Mais il me semble que cette notion, en tant que chronotype, c'est-à-dire en tant que type idéal, a quatre utilités. Premièrement, l'expression les printemps arabes mette le doigt sur cet effet d'entraînement qu'il y a eu en 2011 d'une situation à l'autre, tout en rappelant que chacune des situations concernées avait précisément son historicité propre. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1848 en Europe et au-delà, puisque vous savez que les printemps des peuples s'étaient étendus à l'Amérique latine, il est clair que la révolution de 1848 à Paris n'avait pas grand-chose à voir avec les événements à Vienne ou à Budapest. Et néanmoins, il y a eu un effet d'entraînement. Et je crois que cette logique d'ensemble est importante. Deuxièmement, le chronotype de 1848 nous rappelle qu'il peut y avoir une révolution politique qui s'articule et éventuellement qui dissimule ou encore qui réprime une révolution sociale. Et là, c'est le chronotype 1848 français qui est le plus utile. Révolution politique en février 1848. En juin 1848, écrasement par les élites révolutionnaires politiques du mouvement social, de la révolution ouvrière. Et finalement, décembre 1851, coup d'État de Louis Baudaparte et instauration d'un régime autoritaire. Bien entendu, ce parcours, nous le voyons dans un certain nombre de situations dites arabes en 2011 où, par exemple, en Tunisie, il y a bel et bien une révolution politique mais également derrière une protestation sociale. Alors, il n'y a pas encore eu juin 1848, mais quand même une incapacité de la révolution politique à porter, à prendre en considération la révolution sociale. Et puis, en Égypte, le chemin de février à décembre a été encore plus court. Troisième avantage de ce chronotype, c'est qu'il nous rappelle l'imbrication de la logique nationale, du principe national et de ce que l'on appelle aujourd'hui la globalisation. 1848 est très intéressant de ce point de vue parce que c'est simultanément, et je vous demanderai de garder ce triangle à l'esprit, c'est simultanément le printemps des peuples, l'idée nationale, avec éventuellement la problématique de l'unité, par exemple de l'Allemagne ou de l'Italie. Mais 1848, c'est également le triomphe du libre-échange, le triomphe des grands moyens de communication et de transports globaux. Et l'on voit cette concomitance entre le principe national et le principe de la mondialisation et de la globalisation. Et puis, troisième sommet du triangle, c'est également le romantisme, Georges Sand, l'exaltation de la campagne, de la paysannerie, tout ce processus d'invention de la tradition pour reprendre l'expression de deux grands historiens britanniques, Hussbaum et Ranger. Et d'une certaine manière, nous y sommes en 2011, dans ce monde dit arabe ou arabo-musulman, puisque nous avons simultanément des mouvements qui s'inscrivent dans l'espace national et qui sont des révolutions politiques nationales, portés ou accompagnés par un islam de marché, pour reprendre l'expression incisive de Patrick Hennie, et qui sont également accompagnés du salafisme, du fondamentalisme religieux, qui est un bel exemple d'invention de la tradition et de mouvements identitaristes. Et ce triangle, je le répète, gardons-le à l'esprit pour comprendre peut-être des événements plus contemporains. Le quatrième avantage du chronotype, c'est qu'il nous rappelle qu'une révolution, par exemple celle de 1848 ou celle de 2011, est un processus de capitalisation d'événements antérieurs et également d'acquisition d'un savoir ou d'un capital révolutionnaire qui ne va pas s'évaporer, qui ne va pas être complètement détruit par la répression, par la restauration autoritaire quand celle-ci surgit. Et de ce fait, je partage entièrement l'irritation de Marmoud ce matin à l'encontre et également de notre confrère du CAREP à l'encontre de la thèse de l'exceptionnalisme arabe parce que les peuples arabes, dits arabes, n'ont pas attendu 2011 pour se soulever. Les décennies 1960, 1970 ou 70, 80, 90 ont été ponctuées d'émeutes, de soulèvements qui n'ont pas capitalisé politiquement parce qu'elles ont été réprimées dans le sang. Alors, si effectivement c'est une exception culturelle que d'hésiter à manifester quand on est maté à la mitrailleuse lourde, soit. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la culture, c'est un problème de rapport de force. Donc, je crois que le problème dans cette expression printemps arabe, c'est moins le terme de printemps que celui d'arabe. Parce que, rappelons-le, l'expression arabe ou l'expression arabo-musulman est un monstre sémiologique. Tous les arabes ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas arabes, tant s'en faut. Et il y a dans l'espace que nous considérons beaucoup de musulmans qui ne sont pas arabes, qui, par exemple, sont kurdes ou berbères. Et ça n'est pas complètement étranger ni aux mobilisations de 2011 ni à celles que nous connaissons depuis quelques mois. Deuxième point de mon raisonnement, ce qui s'est passé en 2011 et sans doute ce qui est en train de se passer relève de trois scénarios comparatifs qui n'ont rien de spécifiquement ni arabe ni musulman et que l'on voit à l'œuvre dans d'autres situations. Le premier scénario, c'est le scénario que j'avais qualifié de restauration autoritaire à propos des grands mouvements de revendication démocratique en Afrique subsaharienne en 1989 et 1990. grands mouvements de revendication démocratique qui rapidement ont été soit directement matés soit dévoyés par des stratégies d'ailleurs très coloniales dans leur ingénierie de division des oppositions démocratiques par la création de partis à l'infini. Le plus grand partisan du multipartisme en Afrique en 1990, c'était M. Biya au Cameroun, M. Mobutu aux Haïrs, etc., puisque chacun d'entre eux avait créé une dizaine, une trentaine ou une quarantaine de partis selon la bonne vieille logique de l'administration coloniale pour diviser en l'occurrence l'opposition démocratique à l'époque coloniale, le mouvement nationaliste. Ce processus de restauration autoritaire, nous le voyons très rapidement prévaloir en Égypte dans le cadre qu'a rappelé Stéphane ce matin. Nous le voyons prévaloir en Syrie au prix d'une guerre civile et le scénario syrien nous renvoie au scénario algérien des années 1990 et, bien sûr, au Bahreïn. Deuxièmement, le scénario de modernisation conservatrice selon la vieille formule de l'Ampédouza dans le guépard, faire en sorte que tout reste tel que c'est et c'est ce à quoi nous avons assisté en Omane ou au Maroc de manière encore plus magistrale. Et puis, le troisième scénario qui peut être un scénario de restauration autoritaire mais qui a sa spécificité, c'est donc le scénario de la guerre civile non seulement en Syrie mais également au Yémen en Libye avec un phénomène politique majeur qui est celui de la militianisation de la société que le Liban avait connue déjà dans les années 1980. ces trois scénarios que nous pouvons analyser et que nous pourrions raffiner mais qui ont l'intérêt de placer la prétendue exception arabe dans un contexte comparatif plus large laisse dans un angle mort le cas exemplaire et auto-glorifié comme exemplaire par les Tunisiens eux-mêmes donc celui de la Tunisie qui est un cas un peu hybride et qui devrait nous amener à relire un livre important de l'un des héros de la sociologie historique et comparé du politique en France à savoir Guillermet aux frontières de la démocratie dans cet ouvrage assez provoquant Guillermet nous rappelait que je cite paradoxalement il parle de l'Europe du 19ème siècle les meilleurs stratèges de la démocratisation ne sont pas toujours les démocrates les plus convaincus tandis que les fauteurs d'échecs de la démocratie se rangent dans nombre de cas parmi ces héros les plus zélés et je crois que le cas de la Tunisie est assez clair parce que ce cheminement un petit peu oblique au gré de circonstances qu'a rappelé Stéphane Lacroix ce matin de Ennarda se traduit par une espèce de réponse conservatrice qui reste plus ou moins dans les clous de la démocratie parlementaire avec naturellement un refoulement massif de la question sociale par le biais d'une alliance avec en particulier des éléments de Nida Tounes c'est-à-dire vous me pardonnerez mon absence complète de prononciation en arabe c'est-à-dire des néo-bourguibistes ou des néo-benalistes et donc on a une espèce d'alliance conservatrice qui certes ne répond pas à la question sociale mais qui permet de maintenir la révolution politique de 2011 dans une espèce de cheminement démocratique ou plus ou moins démocratique il faudrait également mentionner le facteur spécifique de l'ingérence ou de l'occupation étrangère ingérence de l'Arabie saoudite et des émirats arabes unis au Yémen occupation de l'Irak par les Etats-Unis en 2003 intervention militaire occidentale et notamment française en Libye en 2011 intervention de l'Arabie saoudite à Bahreïn le cas plus tardif mais non moins avéré de la Syrie aujourd'hui avec l'intervention de l'Iran de la Russie et de la Turquie simplement cette problématique de l'occupation étrangère il faut la comprendre au-delà de tout complotisme ce qui est toujours assez difficile dans la région il faut bien l'avouer il faut la sociologiser et je crois qu'il y a véritablement une sociologie politique à mener par exemple de l'occupation américaine en Irak à partir de 2003 il faut la comprendre dans l'intégralité de son spectre il n'y a pas que les méchants des Etats-Unis ou les méchants occidentaux il y a des désingérences dont peut-être l'une des plus intéressantes est l'irruption de la société de compagnie privée avec ou sans guillemets Weber en Libye il faut évoquer cela n'est jamais ou quasiment jamais analysé le problème des conséquences sanitaires de ces occupations ou de ces interventions étrangères l'on sait par exemple qu'en Irak et en Syrie des formes tout à fait particulières de cancer ou de résistance aux antibiotiques se sont développées dans une moindre mesure en Syrie du fait de l'ampleur de la pollution des villes détruites amiantes etc. et de l'utilisation d'armes tout à fait problématiques et pour finir comment quels sont peut-être les éclairages que peuvent apporter ces quelques notations à propos de 2011 au sujet des mobilisations actuelles deux remarques préalables pour comprendre ces dernières il faut réintroduire le concept de situation autoritaire au sens de au sistema au Brésil c'est-à-dire essayer de comprendre que sur des décennies il peut y avoir des situations autoritaires qui généralement renvoient à des architectures d'économies politiques relativement précises à des structures par exemple de classes dominantes ou de rapports de classes si on prend un vocabulaire un petit peu désuet et que la perpétuation de ces situations autoritaires peut aller de pair avec des alternances politiques et par exemple des alternances entre des régimes clairement autoritaires et des régimes démocratiques de multipartisme qui ne remettent pas forcément en cause la structure de l'inégalité sociale et puis deuxième notation je voudrais que nous revenions à mon triangle magique globalisation universalisation de l'état nation et identitarisme comme idéologie politique de la globalisation pour voir que les mobilisations actuelles premièrement valident le cadre national et c'est tout à fait frappant au Liban et en Irak aujourd'hui deuxièmement s'attaquent à l'économie politique néolibérale de la globalisation je crois qu'on le voit bien au Liban y compris avec la contestation du Hezbollah qui s'est converti au néolibéralisme dans les années dans les décennies récentes c'est ce que l'on voit également en Iran puisque depuis l'époque Rafsanjani dans les années 1990 et y compris sous Armani Nejad c'est bel et bien une politique néolibérale qui prévaut et les émeutes d'il y a une semaine ou dix jours en Iran c'est le refus de la suppression de subventions dans une pure logique néolibérale le cas de l'Algérie je le reconnais est assez différent de ce point de vue parce qu'il n'y a pas à proprement parler de néolibéralisme en Algérie mais ce qui est intéressant pour finir c'est le troisième sommet du triangle parce qu'il semblerait bien que les mobilisations actuelles tournent le dos à l'identitarisme c'est-à-dire à la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté qui a été le principe dominant des situations autoritaires depuis l'effondrement des empires aussi bien l'empire ottoman que les empires coloniaux voilà donc quelques remarques dont le souci était précisément de réintroduire notre réflexion à propos des mobilisations du monde dit arabe dans une logique comparatiste avec bien entendu pour moi une petite ironie j'ai fait mes études nul n'étant parfait à Sciences Po rue Saint-Guillaume où le grand modèle que l'on nous enseignait l'étalon le parangon de la démocratie c'était la civic culture dont l'incarnation était les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne riaient pas aujourd'hui et je crois que cette espèce d'aller-retour auquel nous invitait entre autres Marmoud est tout à fait salutaire la démocratie connaît des hauts et des bas comme nous dirons pudiquement et je voudrais également reprendre à mon compte l'expression importante qu'évoquait le docteur Bishrara ce matin la notion de dignité moi j'étais très sensible à son propos parce que travaillant sur l'Afrique de l'Ouest on voit bien comment non seulement la revendication démocratique mais également la revendication nationaliste et rassurez-vous je finis par là la revendication nationaliste dans les années 1950 était d'abord une revendication de la dignité et derrière ce terme de la dignité il y avait naturellement le refus de l'indignité de l'occupation coloniale mais il y avait mais il y avait aussi le refus de la condition servile qui a été le grand angle mort non seulement de l'occupation coloniale mais également de la plupart des mouvements nationalistes et je crois qu'aujourd'hui cette question de la dignité elle reste entière dans le monde disons arabe je crois qu'elle est au coeur de ce qu'on appelle le djihadisme aujourd'hui dans le Sahel et elle n'est pas complètement absente de l'ère culturelle européenne parce que les gilets jaunes en France c'était d'abord une question de dignité avant d'être un problème de pouvoir d'achat je vous remercie de votre patience merci beaucoup notre deuxième intervenant aujourd'hui est professeur Abdelwahab El-Afendi il est doyen de la faculté de sciences sociales et humaines au Doha Institute for Graduate Studies il a également été diplomate au ministère des affaires étrangères du Soudan pendant les années 90 Malheureusement ou peut-être heureusement pour vous je vais parler en arabe car mon français n'est pas sobrant je vais vous parler de ce qui nourrit les révolutions et pousse au changement démocratique est-ce que la transition démocratique est un art ou une science certaines personnes considèrent qu'il s'agit là d'un art et certaines institutions organisent des formations et établissent des centres pour former les jeunes à la transition ou au changement ou à la résistance non violente et pour nous politologues nous considérons qu'il y a un aspect scientifique et un aspect qui porte sur la connaissance moi je vais prendre l'exemple du Soudan un jour monsieur Azmi Bichara avait parlé du rôle de la révolution tunisienne dans le déclenchement des autres révolutions arabes il avait estimé que que ceci prouvait qu'il y avait une unité arabe personne dans le monde arabe n'a été affecté par la révolution en Tunisie ou ailleurs moi je m'étais dit est-ce que le Soudan ne serait pas arabe parce qu'il n'y a rien eu jusqu'à tout récemment et donc si je me trompe vous pouvez me corriger je pense que le Soudan a opéré la première révolution réussie après la première guerre après la deuxième guerre mondiale en 1964 et cette révolution avait précédé celle de Prague et en 85 il y a eu une révolution et ça avait devancé la révolution des Philippines mais personne ne réfère à ces révolutions à l'exemple du Soudan ni dans le monde arabe ou ailleurs on ne parle jamais de l'influence de l'impact c'est vrai que c'était à contre-courant ces révolutions mais la dernière révolution au Soudan était à jouer le rôle que la révolution tunisienne a joué pour les autres révolutions à l'époque et donc là on peut dire que ce qui s'est passé au Soudan récemment a servi d'exemple pour le Liban pour l'Irak pour la Ligérie et il y a eu un changement grâce à cette révolution donc cette révolution a eu un grand impact au Soudan elle a pu réaliser des résultats positifs on donne un exemple la révolution américaine la révolution française qui n'était pas préméditée et parfois les révolutions s'opèrent par la pensée comme la révolution bolchevique qui était largement influencée par le marxisme et donc là la révolution des idées a ouvert la porte à la révolution sur le terrain pour ce qui concerne le Soudan les Soudanais ont connu des révolutions en chaîne à commencer par l'indépendance dans les années 50 le Soudan avait entamé un processus politique qui avait mené à la révolution et qui lui avait fait l'économie de beaucoup de dégâts et à l'époque la société civile avait un rôle mais il y avait surtout les partis qui avaient joué un rôle et il y a eu aussi un rôle étranger à savoir le rôle de l'Egypte de la Grande-Bretagne et donc avec l'indépendance a commencé par une autodétermination en 1953 et à l'époque c'était l'autorité britannique qui avait préparé la constitution qui avait établi la constitution soudanaise en 1964 on a il s'agissait plutôt d'une loi d'une loi donc on a transformé cette loi en constitution en 1964 et ultérieurement on a encore réformé amendé cette constitution pour ce qui est de la connaissance la question à poser est la suivante à quel point ces changements et ces révolutions ont-elles profité celles qui sont en cours actuellement ont-elles profité de l'exemple soudanais récent nous savons très bien que sous l'indépendance ou dans la lutte de l'indépendance il y avait une coopération entre les partis et en octobre 1964 et de façon très subite il y a eu une révolution et à l'époque le gouvernement militaire menait une guerre dans le sud et il paraît que la situation était très gênante dans le sud et pour en finir et pour en finir avec cette guerre le gouvernement a ouvert un dialogue national et a expliqué que l'interdiction de la liberté d'expression était due à cette guerre dans le sud et le gouvernement avait donné à la population à l'époque d'organiser des réunions pour discuter de la situation dans le sud et pour proposer des solutions et donc la population a décidé que si la guerre a eu lieu dans le sud il s'en est suivi des introductions concernant la liberté d'expression la participation à la vie politique donc il fallait changer le gouvernement le 21 octobre le 21 octobre de l'année dernière un étudiant a été tué alors l'université de Khartoum a décidé d'un rassemblement et il y a eu des appels aux rassemblements ailleurs et donc ces deux rassemblements ont été à l'origine de la contestation donc la révolution a commencé le 22 octobre et le régime soudanais a renoncé aussitôt à l'époque il n'y avait aucun élément aucune intervention étrangère et et par la suite quand il y a eu la révolution de 1985 la population se souvenait très bien de ce qui s'était passé le 22 octobre il y avait un ensemble d'avocats de professionnels qui avait participé à la révolution de 64 et qui était là pour la révolution de 1985 et ils avaient estimé que à l'époque le gouvernement et les opposants parlaient de cette révolution de 64 qui était pacifique et appelait à s'en inspirer et encore plus tard il y a eu encore une révolution et là on a voulu suivre l'exemple de celle de 85 et de 64 qui étaient pacifiques et parfois on faisait exprès de rappeler la façon dont ça s'était déroulé en 85 et 64 et à chaque fois qu'il y a une révolution il y a des rassemblements des partis politiques de la société civile mais il est arrivé dans les années 90 que la révolution le mouvement de contestation dure longtemps sans issue en 85 il a été décidé d'organiser une très grande marche vers les centres de pouvoir représentés par l'armée mais à chaque fois les militaires arrivaient à casser les mouvements de contestation mais cette fois-ci ils n'avaient pas réussi à le faire donc la révolution d'avril on vient de me signaler que j'ai terminé donc je vais résumer donc il y a une mémoire des révolutions il y a des expériences il y a des personnes qui ont eu des rôles qui ont joué des rôles dans des révolutions précédentes mais les révolutions soudanaises ne sont pas préméditées parce que en 73 les étudiants de la faculté de droit ont commencé des manifestations les syndicats du rail aussi ont lancé des manifestations mais ils n'ont pas réussi dans leurs mouvements de contestation pourtant ils suivaient l'exemple des révolutions précédentes mais là le régime avait pris ses dispositions pour contrer ces mouvements de contestation il avait tout fermé les universités et donc il a empêché il a coupé l'herbe si on veut sous les pieds des étudiants et des syndicalistes du rail là récemment à la dernière révolution on s'est demandé pourquoi le Soudan n'a pas été le premier à mener une révolution au moment où les révolutions du printemps arabe avaient commencé au Soudan le 9 janvier 2011 il y a eu un recensement concernant le sud et le résultat était une volonté de séparation du Soudan de séparation du sud du Soudan donc cette révolution on s'est inspiré les manifestants et les contestataires se sont inspirés des révolutions arabes des médias et excusez-moi la tête s'excuse il y a eu des tentatives de révolution en 2011 mais elles n'ont pas été colonnées par le succès on a essayé d'utiliser les médias le réseau social etc mais ça n'avait marché et à l'époque le Soudan subissait des pressions énormes de la part de l'étranger en particulier les Etats-Unis le désespoir ou l'espoir n'est pas l'origine du déclenchement de la révolution quand il y a la confiance que les partis politiques jouent le rôle il n'y a pas de révolution mais quand les gens voient que les choses ne changent pas là ils agissent le soulèvement palestinien a eu lieu quand ils ont vu que la révolution palestinienne était basée à Tunis et n'était pas capable d'agir voilà pour la connaissance des faits qui émaillent les mouvements de rébellion et de révolte et moi je parle en particulier pour le Soudan la connaissance des faits révolutionnaires a aidé à inspirer la population je vous remercie finalement last but not least notre dernier intervenant est Hasni Rabidi il est le directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève merci madame la présidente merci la chaire de moyen-orient du collège de France et au CARAP d'avoir initié cette rencontre et merci pour l'invitation dans mon exposé je vais essayer de vous montrer la centralité des dynamiques nationales et des dynamiques locales dans à la fois le processus de sortie de l'autoritarisme mais aussi le rôle de l'élite dans la facilitation d'un processus de transition ou dans sa complication trois points d'abord important le premier point d'ordre mythologique et deux points d'ordre factuel qui concernent l'Algérie je vais essayer dans mon exposé de vous parler bien sûr d'un élément important qui va nous accompagner c'est ce qu'on appelle la primauté ou le primat du politique ou pardon du civil sur le militaire en Algérie et ce depuis 1956 deuxième point que je vais développer c'est bien sûr les fissures au sein d'une élite quelconque et ses conséquences sur le fonctionnement d'un régime politique je parlerai enfin du rôle important joué par le président l'ex-président Bouteflika et la fonction de ce qu'on appelle en Algérie ce mouvement social ce hérac dans la nouvelle configuration ou le remodelage de nouvelles élites en Algérie et ses conséquences sur la transition évidemment tout ça si Madame la Présidente nous laisse un petit peu de temps le premier élément important c'est l'élite quand je parle de l'élite de quoi je veux parler de l'élite je parle de l'élite dans le sens de Pareto qui est le premier à avoir travaillé sur l'élite c'est un groupe de ceux qui excellent ou encore ceux qui se distinguent dans une branche politique économique ou sociale il rajoute bien sûr avec Mosca dans un travail intéressant sur les élites c'est un concept qui nous intéresse parce qu'il permet de discuter l'efficience ou non des régimes politiques en quelque sorte ce qui est intéressant c'est plutôt la fonction de l'élite en tant que concept mais pas la définition elle-même c'est ce qu'on va voir un petit peu dans le cas par exemple algérien la deuxième remarque après celle de la définition de l'élite c'est bien entendu vous avez tous remarqué que depuis le 22 février le premier vendredi de manifestations en Algérie il y a un débat autour pourquoi ce hérac n'a pas de leader pourquoi ce mouvement n'a pas de porte-parole pourquoi il n'arrive pas à traduire politiquement ces manifestations il y a plusieurs raisons plusieurs réponses évidemment d'abord la peur d'être récupérée la peur de la cooptation puisque le régime ou tout régime autoritaire travaille sur la cooptation ce qu'on appelle en sens politique faire tourner l'assiette en quelque sorte de la légitimité mais surtout un élément important c'est parce qu'on se méfie de l'élite en quelque sorte on ne veut pas que les porte-parole ou les leaders d'aujourd'hui deviendront cette élite qui est justement une des raisons principales qui a fait sortir les Algériens dans la rue le troisième point et je vais demander à notre ami s'il peut passer juste une photo c'est ce mot-là qui est important tous les Algériens disent en algérien ça veut dire qu'on veut un état civil et pas un état militaire toute la profondeur de ce mouvement réside en quelque sorte dans ce référent à l'histoire de l'Algérie à l'histoire d'abord mouvement de libération nationale mais aussi à la construction de l'état algérien puisque l'armée algérienne est presque antérieure même à l'état de 1962 parce qu'un des hommes qui a travaillé sur cette idée c'est comme vous le connaissez ceux qui connaissent l'histoire de l'Algérie Abban Ramdan déjà en 1956 avait insisté en formulant bien sûr quelques projets de la construction de l'Algérie sur l'importance d'avoir un projet de société et surtout d'avoir une tutelle politique sur le militaire évidemment ça froisse et ça a choqué ceux que deux ans auparavant ont mené la guerre de libération le premier les premières cartouches dans les Orestes en 1954 puisqu'ils ont dit nous nous n'avons pas attendu les intellectuels pour justement déclencher cette révolution et d'abord il faut d'abord faire la révolution il faut d'abord buter les français en dehors des frontières et on verra plus tard les discussions politiques jusqu'à aujourd'hui cette question du primat du politique sur les militaires est une question essentielle bien sûr à la plusieurs variations comme par exemple la question de la légitimité après l'indépendance le pouvoir n'a jamais voulu et n'a jamais réussi à produire ni à faciliter l'émergence de nouvelles élites on est resté toujours dans cette relation dans cette dualité entre l'armée de la libération nationale qui est devenue l'armée nationale populaire et le front de la libération nationale qui est devenu plus tard surtout après la mort de Beaumédienne la vitrine en quelque sorte civile la vitrine politique de l'armée nationale à l'intérieur et bien sûr de ces deux élites importantes militaires et politiques il y a plusieurs orientations en quelque sorte vous avez ce qu'on appelle donc les anciens donc les déserteurs la DIF les anciens déserteurs de la France une orientation de militaires francophones qui ont été bien sûr dans l'armée française et qui ont rejoint tardivement la révolution algérienne c'est ceux qui sont distingués dans l'arrêt du processus électoral et on les a appelés les janvieristes donc janvier 1990 1990 ou bien sûr les éradicateurs mais vous avez une autre tendance aussi qui est arabo musulmane conservatrice en quelque sorte au sein même de cette armée et qui aujourd'hui a repris d'ailleurs les champs en main d'où ce slogan ou d'où pardon cet appel souvent Bédicillia novemberia des Bédicistes novemberistes référence au premier fondateur de l'association des Ulimas algériens Ben Bédis et référence bien sûr au plus tôt principe du 1er novembre 1950 pour donner une légitimité mais aussi une référence historique à l'état majeur actuel on est resté dans cette situation et je vais essayer de faire vite madame la présidente on est resté dans cette configuration donc où il y a évidemment l'élite ou la fabrication des élites qui est le miroir en quelque sorte d'une alternance politique parce que l'élite se forme en exerçant des fonctions en ayant des postes mais aussi en ayant des richesses le champ social politique économique qui était verrouillé donc il n'était pas question en tout cas d'émergence de nouvelles élites je rentre dans le deuxième point c'est évidemment la deuxième séquence c'est celle qui est à mon avis importante c'est celle de 88 89 90 très importante parce que les prix de pétrole baissent et aussi ce qui est important et ça répond à mon avis c'est du là je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit monsieur Azmi Pchala ce matin où là évidemment il y a des fissures au sein de l'élite l'élite n'est pas encore homogène l'élite il y a un esprit du corps il y a une sorte de asabia mais c'est l'objectif en quelque sorte et la fonction qui fait un petit peu le franc commun mais à l'intérieur de l'élite il y a des divergences d'ordre culturel d'ordre géologique etc parfois la menace fait souder un peu cette élite et justement parce qu'il y avait des fissures importantes au sein de cette élite au pouvoir rappelez-vous bien sûr les grands conflits au sein même bien sûr d'abord au sein de l'armée mais entre Cheddey Benjdid ce président algérien et avec les autres qui n'ont pas voulu de réforme et avec l'UFLN puisque le chef du FLN a été remercié après les événements d'octobre 1988 là c'est une question qui est importante parce que souvent des manifestations reflètent en quelque sorte le désaccord au sein du sommet qu'on n'arrive pas le pouvoir étant collégial l'échec à trouver une solution se traduit par des manifestations externes je ne dis pas que le pouvoir manipule parfois les manifestations mais évidemment le spontané n'existe pas dans un grand mouvement de foule comme les octobre 1988 ou les événements du février le 22 février dans cette perspective évidemment parce qu'il fallait faire un choix important il fallait s'ouvrir avec une nouvelle constitution c'est là où on a vu un petit peu un FLN un petit peu affaibli un FLN ou en quelque sorte aussi une orientation islamiste il faut le dire un petit peu conservatrice qui n'est pas d'accord avec les nouvelles orientations ou le rôle du FLN comme une caution politique à l'ANP et d'ailleurs c'est ce parti de FLN qui est devenu plus tard le réservoir le premier réservoir du recrutement des associations comme par exemple Al-Irchad souvenez-vous de monsieur Nahna enfin un islamisme un petit peu modéré et même plus tard du Front Islamique du Salut rappelez-vous que Abbas Ibadani était aussi un militant du Front de Libération Nationale donc il y a toujours cette tendance cette tendance qui parfois deviennent même des fissures et des conflits au sein de ces élites qui ont monopolisé le champ politique en Algérie durant toutes ces années évidemment monsieur Hamrouch qui est l'initiateur de ces réformes et chef des Béchdides n'ont pas pu réussir puisque la pression de l'armée était forte et parce qu'il y avait des graves générales en tout cas une situation ingouvernable et donc la parenthèse démocratique était bouclée je reviens à l'autre séquence qui est importante qui constitue à mon avis un tournant en quelque sorte dans l'autoritarisme en Algérie mais aussi dans le fonctionnement des élites c'est une c'est finalement c'est le président Bouteflika qui a été appelé à la rescousse par le pouvoir par les militaires et Bouteflika se méfie de cette institution militaire il a commencé évidemment à travailler de l'intérieur du système c'est très important parce que j'insiste là-dessus comment est-ce qu'on peut finalement compter sur les élites elles-mêmes dans un régime autoritaire pour opérer des changements de l'intérieur quand on est face à la difficulté ou l'impossibilité d'imposer un changement par l'extérieur c'est-à-dire en dehors en dehors du système politique en dehors du régime politique M. Bouteflika il commence par deux choses parce qu'il avait la grande baraka puisqu'il a réussi grâce à l'armée cette loi de la concorde civile les prix de pétrole arrivent jusqu'à 120 dollars il disposait d'une manne pétrolière entre 800 et 1000 milliards de dollars il a commencé vraiment à une distribution de la rente pétrolière d'abord la création de nouvelles élites c'est lui qui était derrière la fabrication il est allé voir l'Isaouia les confréries un rôle très important mais surtout ce qu'il a fait il a laissé un petit peu développer ce qu'on appelle le pôle présidentiel c'est-à-dire que le président n'était plus un homme isolé un homme marionnette mais il a aussi en quelque sorte une forme d'élite de civils des proches proches de présidents et qui ont des projets différents de ceux de l'armée l'autre élément qui est à mon avis le plus important dans l'analyse du système politique algérien c'est que depuis 2003 exactement depuis 2013 pardon la maladie de son AVC M. Dubolfika et surtout grâce à son frère il a commencé à la fabrication d'une nouvelle élite économique importante redoutable c'est celle-là qui a réussi à même avoir des bonnes relations avec l'institution militaire et le président Botefica mais beaucoup plus proche du pouvoir de Botefica que de l'armée c'est ce qu'on appelle le poil financier donc le FSE donc le forum des chefs d'entreprise est devenu une véritable armée économique capable d'y lire capable bien sûr de gagner des marchés et bien sûr capable aussi donc de promettre des postes de sénateurs de maires de chefs de préfets et de ministres en voyant l'institution militaire en voyant en quelque sorte déjà comment le président arrive à diviser l'institution militaire puisque c'est quand même appuyé sur certains anciens officiers et surtout la création de ces nouveaux pôles qui sont devenus des vrais conquérants c'est là où la méfiance en quelque sorte a commencé mais il manquait quelque chose il manquait quelque chose pour opérer à mon avis un événement important c'est ce que moi j'appelle le shift deux shifts importants caractérisent le système politique algérien le premier évidemment c'est quand l'état-major de l'armée a vu que les algériens quand ils manifestent pas le premier vendredi pas le deuxième mais le troisième qu'il y avait un mouvement transgénérationnel que en fait la clientèle classique du régime a abandonné ce pouvoir a abandonné Bouteflika finalement l'armée a fait un calcul de survie un calcul stratégique c'est à dire il fallait absolument abandonner ou laisser ou en fait se débarrasser de cette caution militaire à ce président et dire officiellement que je suis avec la rue le deuxième shift qui est important c'est le shift de l'état-major lui-même quand il lui-même décide d'abandonner il demande au président de partir ces deux shifts à mon avis sont importants parce que finalement ils ont façonné un petit peu la séquence politique algérienne j'arrive à la fin au hirac au hirac pour évidemment mais vous êtes intraitable madame pourtant j'essaie de terminer on m'a dit de terminer la session à 13h j'arrive à cette dernière cette dernière séquence qui est le hirac le hirac évidemment c'est un mouvement c'est pas une révolution parce que les algériens ne demandent pas le départ de l'état ne demandent pas le départ de l'institution militaire c'est pas un changement radical mais il impulse une certaine dynamique cette dynamique elle est sociopolitique et même si elle est sans leadership ce qui est important dans ce hirac c'est qu'il veut changer les modes d'accès au pouvoir il parle quand on a eu la parole il parle d'état civil il parle de questions de légitimité il parle de négociation de compromis il parle en quelque sorte de comment peut-on gérer l'après dans une transition et pas une élection qui est ce qu'on appelle comme vous le savez tous donc un élément de en sens politique qu'on appelle plutôt la mise à jour de l'autoritarisme il a donné finalement ce hirac un sens politique à une jeunesse qu'on pensait sans espoir et désespérée pour donner un sens politique à quand même une grande partie de la population il a réhabilité et là je reviens parce que j'insiste sur les dynamiques locales parfois même suburbaines une implication active complicité les amitiés de quartier du stade des connaissances sur les réseaux sociaux pour créer une nouvelle solidarité ce sont les modes de mobilisation aujourd'hui en Algérie en quelque sorte les algériens ont rétabli ce lien presque perdu ou suspendu entre le local et le national et entre le national et l'international quand le pouvoir dit je veux que les habitants des autres préfectures manifestent chez eux ils ne viennent pas et les algériens viennent même en felouk ça veut dire qu'en fait on refuse justement cette coupure entre le central et le local on refuse comme disait Samer Amin cette justement coupure entre le centre et la périphérie notre combat il n'est pas notre combat il est unique et finalement à mon avis et puisque j'ai posé la question au début ce que je veux montrer c'est que ce mouvement social a remis en cause puisqu'on parle de transéthologie nos catégories d'analyse qui sont souvent orientées ou centrées sur les modes de mobilisation sociale sur seulement les élites et leur côté un petit peu soudé et à mon avis sur aussi la reconstruction et comment reconstruire de nouvelles élites ou comment trouver des passerelles sur des élites dominantes avec bien sûr celles comme on dit celles qui sont harcelées ou les élites qui sont marginalisées mais qui ne demandent que justement une occasion une opportunité pour sortir je pense que l'Algérie est à mon avis un laboratoire inattendu en matière de sciences sociales parce que les retournements et les incertitudes font l'essence même de tout processus de transition merci merci monsieur merci Merci.